Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Alors j'ai pas du tout insisté dans l'épisode sur Castaneda, mais prenons pour acquis que les yakis étaient des badass qui pensaient que dès que tu commences à te mentir à toi-même ou à changer d'avis, t'es une grosse lopette. L'impeccabilité c'est que ton cerveau il a déjà pensé à toutes les possibilités, ce concept est accouplé avec une vision énergétique du monde. Plus t'as d'énergie, plus t'as de cartes en main pour voir le monde qui t'entoure. Et donc moins tu gaspilles ton énergie avec la peur et les autres mécanismes mentaux inutiles, plus tu fais des provisions pour t'atteler à l'essentiel. Ils ont un peu une notion de destin à cet égard. Comme si tu naissais avec des possibilités et quoi que tu fasses, au pire tu incarneras le pire en toi. Et au mieux tu te rapprocheras sans cesse du dépassement, du surhomme intérieur. Voilà pour l'impeccabilise. Passons au dogme. Prenons pour acquis que les sorciers ont découvert que plus tu enlèves la peur, plus tu deviens toi-même. Et ça comme ils veulent sans arrêt se dépasser, ça amène Castaneda à rencontrer ses propres démons d'une manière très violente. Parfois ils croient devenir fous. Digression les psychédéliques t'es pas sûr d'en revenir. Rappelle-toi. Oui. La réponse est en toi t'as quoi défendre. La vie est oblique et ton chemin est protégé. Je faisais gaffe les bolosses qui l'ont pas compris. Allez au moins voir des chaînes comme psyché de substances qui minimisent les dégâts d'une prise aléatoire. Hashtag 7 en setting. Dans l'oeuvre de Castaneda, ces substances sont absolument pas indispensables, mais surtout elles sont prises sous forme de rituel. Il faut par exemple attendre un mois avant de prendre une dose infime de champignons après un jeûne. C'est incomparable avec les prises inconsidérées et répétées des jeunes tuffers etc. Voilà pour ce qui est de l'aventissement anti-gueudro. Après le succès des bouquins de Castaneda, des milliers d'occidentaux sont allés au Mexique en espérant se trouver pour le coup un gourou. Ça a créé un saloperie de micro-commerce et fait naître beaucoup de faux gourous. Déjà c'est clair que je conseille à personne de filer du fric à des mecs qui sont censés te donner ce genre d'enseignement. Mais en plus, l'oeuvre de Castaneda est très controversée pour la défense des détracteurs. C'est vrai que ces leçons sont diluées dans une intrigue où les péripéties sont plus ou moins intéressantes. Comme les enseignements de Don Juan tournent autour des rêves, on dit qu'ils prennent un malin plaisir à noyer les connaissances dans de la fiction, des rêves ordinaires et des délires. Donc controverses justifiées, mais déjà rappelons-nous que ces ouvrages sont le fruit d'un travail qui s'étale sur 30 ans de 12 bouquins plus un espèce d'art martial ressemblant au Tai Chi Chuan. A un niveau beaucoup plus intéressant, la pensée de Don Juan, qui serait le fruit d'une lignée de plus de 20 générations de sorciers améliorant sans cesse le dogme. D'ailleurs Castaneda rabâche sans arrêt sur la confrontation entre son petit point de vue égoïste d'Américain et la pensée du mentor, qui se veut impeccable, avec comme but principal l'élévation spirituelle et énergétique enrobée d'une symbolique, on le disait dans le premier HD, animiste. Par exemple, l'aigle égale Dieu. Lorsqu'il entre dans la seconde attention, qu'il voit plus qu'il ne regarde. Chaque sorcier aurait vu une ombre infinie, source de toutes les consciences, ce que nous occidentaux appelons communément âme. Comme ça avait l'air d'avoir un espèce de bec, d'entonnoir point d'interrogation, ils ont appelé ça un aigle. Ah 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 ah, en fait c'est juste leur culture, leur image. Bah oui. Et là par contre, au détracteur, Moldur répond que waouh. Si il a tout inventé, dans sa tête d'écrivain, c'est d'autant plus génial. Si tu ne sais pas prendre du recul, sur ce que tu lis il est évident qu'il y a rien à prendre. D'un point de vue littéraire, c'est cette frontière. Est-ce que c'est possible slash qu'est-ce que ça nous dit même si c'est inatteignable ? Qui fait que le bouquin te fait vraiment réfléchir. Tu te rends compte juste en lisant des mots, qui s'enchaînent et du sens, qui se créent que ton système de croyance influence à un point inimaginable ta perception du monde. Et que donc si tu crois que des trucs extraordinaires sont possibles, tu t'ouvres au-delà des apparences ordinaires. Ces enseignements, quelle que soit leur réalité, dans le passé, établissent justement peut-être l'essence la plus signifiante de la culture amérindienne, et plus précisément toltèque. Vous voyez apparaître la passerelle culturelle que l'on recherche avec Ordrama, l'élévation par le paradoxe. D'un côté, le Nagual ouvre ce qu'il appelle les portes de rêver. A ce stade déjà le sommeil devient une seconde vie. Une seconde attention point d'interrogation ? La troisième porte égale là on touche vraiment, à de la sortie astrale, go description. Et rendez-vous au point 3. Il y a beaucoup beaucoup de choses, à tirer de Castaneda, mais comme toutes les oeuvres qui seront présentées dans cette série, elles sont à prendre avec Megapincette. J'ai tout de même envie de lancer des petites pistes pour des épisodes à venir. Pas trop sceptiques pour essayer de comprendre un peu leur point de vue, mais pas trop certain que c'est la Bible, pour pas rater l'essentiel. Il y a deux options. Tu lis, tu fais ton avis par principe, t'es sceptique. Sous-titrage ST' 501